Merci de votre fidélité Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de cette édition d'information, la CENI réagit aux attaques sur les réseaux sociaux concernant la qualité de la carte des lecteurs sorties de ces machines. Pas de panique, il y a lieu de la refaire immédiatement. Nous avons joint au téléphone Jean-Baptiste Itipo, directeur de la communication de la CENI. Il annonce le déploiement des équipes en renfort des techniciens dans les centres à problème. Martin Faulou Madidi bat le record de l'enrôlement rapide. Il s'est fait enrôler en 22 minutes à l'Institut de la Goumbé à Kinshasa. L'opposant politique appelle à l'enrôlement massif des Congolais en âge de voter. Comme lui, Fridolin, Cardinal Ambongo l'a fait aussi. L'archevêque métropolitain applaudit des deux mains le moral des agents qu'il qualifie de dévoué et d'élégant. Les réactions à la déclaration commune Fayoulou Matata Mukwege pour les forces politiques et sociales alliées de l'UDPS, le prix Nobel ne devait pas s'aligner derrière les deux acteurs politiques. Selon Fumutoto, chargé de communication de la FPAU, le réparateur des femmes devait préserver sa position neutre. Vous allez l'entendre dans cette édition d'information. Voilà pour le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Lorsque le kit n'est pas bien ajusté, c'est normal d'imprimer des cartes de mauvaise qualité. Réaction de Jean-Baptiste Itypo, directeur de la communication à la CENI, qui appelle les techniciens à ne pas paniquer pour bien prendre en charge le récurrent. Nous l'avons jointe au téléphone. La CENI a déployé sur le terrain une équipe de techniciens pour prendre en charge les différents problèmes techniques, les différents aléas techniques en vue d'améliorer les services à rendre pour l'identification et l'enrôlement des acteurs. Ces équipes ont été déjà déployées sur le terrain. Il y a notamment les équipes des informaticiens qui prennent en charge par commune un certain nombre de centres d'inscription dont les problèmes ont été. Et ces équipes sont déjà à pied d'oeuvre depuis ce matin. Quelques plaintes enregistrées dans quelques centres ont remet en cause la qualité de la carte qui est délivrée. Et apparemment, ça renvoie l'image d'une copie. Ce n'est pas une carte clairement identifiée. Et par moment, on sait voir les photos qui ne sont pas placées à leur endroit, un peu excentrées. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, là, c'est un problème qui relève beaucoup plus des opérateurs de saisie. Ils doivent bien ajuster, n'est-ce pas ? Bien ajuster les kits de manière à bien prendre la photo du récurrent. Donc, lorsque l'équipe n'est pas bien ajustée, l'équipe lui-même indique que c'est au nord, c'est au sud, c'est la bouche qui est ouverte. L'équipe indique que les opérateurs de saisie doivent veiller à cela, faire beaucoup d'attention, jusqu'à attendre à ce que l'équipe lui dise, ne pas capturer qu'il le force, ce qui pose problème. J'ai vu une carte qui circule dans les réseaux sociaux où la carte n'est pas à l'endroit indiquée. Et ça, c'est vraiment une question qui relève de la compétence de l'opérateur de saisie qui ne maîtrise pas encore le kit. Mais est-ce qu'une carte comme celle-là, est-elle valide ou on peut la refaire ? Non ! On doit la refaire automatiquement. On doit la refaire. Le problème, c'est que les requérants, ceux qui cherchent la petite bête, mettent cela directement dans les réseaux sociaux. Mais normalement, il devait juste retourner la carte et on reprend pour lui une nouvelle carte. Martin Fayoulou va voter en 2023. Il l'a prouvé. Il a obtenu sa carte aujourd'hui à la Gombe en un temps record, 22 minutes seulement. Dans un autre centre d'enrôlement, Fridolin Cardinal Ambongo s'est fait enrôler aussi. Je crois aux élections. Je crois que les bonnes élections peuvent changer le devenir du peuple congolais, a-t-il lâché ? Junior, Yangoumba, reportage. Le Congolais, l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo, a eu sa carte d'électeur, mardi 27 décembre. Il a été enrôlé au centre d'inscription du collège Saint-Raphaël de Kinshasa. Ce dernier invite également les Congolais à s'enrôler massivement. J'ai été très très bien reçu par le personnel communé au service, très gentil. Ils sont dévoués, ils sont de bonne volonté, ils font très très bien leur travail et le service a été fait comme il se doit. Tous ceux qui ont l'âge, qui remplissent les conditions de se faire enrôler, puissent venir nombreux. Plus on est nombreux, plus nous savons faire de bons soirs. Le même mardi 27 décembre 2022 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, le président de l'ECD, Martin Fayulu, a reçu également sa carte d'électeur. Le coordonnateur de l'AMUCA s'est fait enrôler à l'Institut de la Gombe. Rappelons que, en République démocratique du Congo, l'élection présidentielle est fixée au 20 décembre 2023, selon les calendriers dévoilés officiellement le samedi 26 novembre par Denis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante. La CENI précise que cette élection sera couplée aux législatives, ainsi qu'aux élections des députés provinciaux et des conseillers communaux. Les femmes de la Ligue au sein de l'UDPS Tshisekedi ont été sensibilisées sur l'importance du processus électoral. Fidèle à sa parole, le premier vice-président du Sénat, Edi Moundela Kankou, a remis ce mardi 27 décembre 2022 la nouvelle tranche promise aux membres de la Ligue des femmes de l'UDPS Tshisekedi. C'était au cours de la rencontre avec ses femmes à Béatrice Hôtel. Edi Moundela Kankou a, à cette occasion, fait savoir que ce geste qu'il pose est motivé par son souci de voir les femmes de son parti devenir autonomes en appuyant financièrement le projet des femmes de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Il en a profité pour demander aux autres cadres et délégués, dont les institutions, de suivre l'exemple. L'objectif est d'accompagner le secrétaire général Augustin Kabouya Tchulumba dans sa noble mission de s'occuper des combattantes et combattants du parti présidentiel. Mon souhait, c'est de pouvoir rendre le parti autonome et faire rayonner le parti en appuyant le parti en appuyant. Moi et bien, j'ai du parti, j'ai du parti, je vais vous faire un parti, j'ai du parti, je vais vous permettre le PCG, j'ai du parti de la gauche, j'ai du parti. C'est ce dont je vais vous faire un parti, j'ai du parti. Sans vœux les plus ardents est de voir ce projet entamé par les femmes aller de l'avant car le parti politique est aussi vecteur du développement d'une nation. Ses gestes de bienfaisance n'ont pas laissé indifférent les femmes de l'UDPS qui l'ont salué à ses agistes au titre. Ce n'est pas donné à tout le monde. Vous voyez, il faut d'abord avoir l'amour d'aimer et de partager. Si on n'a pas ce sens-là, c'est un peu difficile. Or, lui, il en a. Edi Mundela-Kanku a martélé sur le fait que 2023 est une année électorale. A cet effet, il a invité les femmes à s'enrôler massivement pour seulement donner un second mandat au chef de l'État Félix Antoadjisekedi Tulumbo, mais aussi avoir plusieurs députés d'élus d'EPES issus de la Ligue. Denis Mukwege devrait se garder de prendre position aux communes avec Matata Ponyon et Fayoulou. C'est ce que pensent les forces sociales et politiques alliées à l'UDPS. Fumutoto a réagi à la déclaration signée par les trois précités. M. Mukwege s'aligne avec les hommes qui peuvent essayer de tenir l'image de sa personnalité technique. C'est une mauvaise sortie médiatique de ce trio politicien. Ils veulent falsifier l'histoire et nier toutes les réalisations du chef de l'État en ce qui concerne la promotion de l'État des droits et la promotion de la lutte contre l'insécurité à l'est du pays. Ils veulent aujourd'hui monter un coup d'État institutionnel. Cela veut dire enniler tous les actes posés par l'Assemblée nationale et toutes les institutions qui ont qualité de le faire en ce qui concerne finalement la fiche complète des animateurs de la Commission nationale électorale indépendante lancée en sigle. Ils veulent également nier, falsifier, fouler au pied tous les actes d'autorité posés conformément aux lois de la République pour la fiche complète des membres de la Cour constitutionnelle. Alors que tous, ils viennent presque de s'enrôler et ils soutiennent une chose et son contrôle. Les forces politiques et sociales, FPAI en sigle, sont dirigées par un coordonnateur national qui est Laura Batumona, le député. Levé le meilleur au président de la République et chef de l'État, nous citons Félix Santos Ntiseke de Chilombo au Premier ministre. Du soutien aux efforts de l'armée engagée aux francs, plus de 260 millions de francs congolais ont été mobilisés par ceux qui travaillent dans plusieurs entreprises du portefeuille dans le secteur du transport et voies de communication. La moisson a été présentée par cher Ruben Okende à Gilbert Kabanda, ministre de la Défense nationale, Georges Frédéric Ntibou. L'appel à la mobilisation générale n'est pas tombé dans les oreilles sourdes. Dans le secteur privé, comme dans les secteurs officiels, le message du président de la République, Félix Santos Ntiseke de Chilombo, a été capté 5 sur 5. Déjà, la réaction positive du côté du gouvernement de la République ne s'est pas fait attendre. C'est celle du ministre en charge de transport et voies de communication, cher Ruben Okende, qui vient de mettre la main à la poche, avec à la clé toutes les entreprises publiques œuvrant dans son secteur ministériel. Liant la parole à l'acte, l'homme d'État a apporté à son homologue de la Défense nationale L'argent réuni a s'est fait en guise d'appui au FRDC, en proie sur les théâtres des opérations, à la guerre de l'agression rwandaise dans l'est du pays. J'avais exhorté tout le monde à consentir des sacrifices pour que nous puissions dégager des petites économies d'échelle afin de pouvoir participer à l'effort de guerre. Présumé, le ministre de la Défense n'a pas caché sa satisfaction devant ce geste de solidarité. Dr Gilbert Kabonda-Kourenga a émis son souhait à l'attention de la haute hiérarchie militaire de bien gérer cette donation. C'est pour moi l'occasion d'appeler les autres secteurs ce compte qui est déjà ouvert, de venir verser leurs contributions et matérialiser ainsi cette volonté du commandant suprême de soutenir son armée. Présent également à cette cérémonie, le nouveau chef d'état-major, le lieutenant-général Chouéoué Christian. En rapport avec la situation sécuritaire en général, un briefing a été fait par le ministre de la Communication porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. C'est à suivre en page magazine à la fin de ce journal. Poursuite de la mise en place dans la petite territoriale, les nouveaux bourgoumestres nommés par le chef de l'État à Kinshasa ont tous, ont presque été notifiés, à l'exception de celui de Kim Banséke. Les raisons sont évoquées dans ce reportage signé José Bayto Ambro. C'est les précieux sésames qui restaient aujourd'hui chose faite. Quelques jours seulement après ceux de l'espace Grand Équateur, vient le tour de bourgoumestres de Kinshasa d'être enfin notifiés. Tous, au total, 24 autour du patron de la territoriale, ont reçu l'un après l'autre. Demain, de Daniela Selo quitte au Wacoy, leurs notifications, ces documents, leur donnent le feu vert de rejoindre ainsi leur nouveau poste d'attache. Redorer l'image de la ville de Kinshasa, c'est l'une des missions reprises dans la feuille de route bien remplie qui attend désormais ces animateurs nouvellement nommés de 24 communes de la ville-provence Kinshasa. Comprenez donc que non seulement les habitants de vos communes respectives vous attendent, mais il y a la hiérarchie du pays qui veut tout de suite vous voir à lèvres. Donc, vous n'aurez pas le temps de repis. Préparez-vous déjà pour un travail le plus rapidement possible. Ces nouveaux promis ont pris l'engagement à la hauteur de la tâche l'air confiée et de travailler conformément à la vision du garant de la nation. L'air est venu au travail. Nous allons mettre les instructions d'autorité en place. Et tout ce qui nous attend sur terrain, que nous devons sans embâche déjà nous mettre au travail. C'est une grande joie pour nous en tant que jeunes, puisque le chef de l'État nous honore. Au nombre de bougoumestres dans la salle, seul celui de Kim Banseke et son adjoint n'ont pas reçu leurs notifications suite à une erreur matérielle qui sera résolue d'ici peu. A rassurer les patrons de la territoriale, il ne reste plus que leur entrée en fonction après le cérémonie de remise-réprise qui seront supervisées par le gouverneur gentil Ngo Bila, qui a d'ailleurs été témoin des notifications de ces nouvelles autorités municipales. L'actualité, c'est aussi le bilan de la session de septembre à l'Assemblée nationale. Au cours de cette session, les élus du peuple ont voté la loi de finances 2023, qui a connu une forte augmentation. Comme vous le savez, sur le pied de l'article 37, aligné à 4 du règlement intérêt de l'Assemblée nationale, il est de mon devoir de faire la restitution des activités exclusivement parlementaires en respect des principes de rédivabilité des élits envers les électeurs. Cet exercice va consister à pouvoir circonscrire les activités parlementaires, lesquelles se répartissent en activités non-législatives et activités législatives. Mesdames et Messieurs, il est utile de rappeler que les activités non-législatives concernent essentiellement la validation du pouvoir, les éditions en commission, l'approbation par l'Assemblée nationale et les contrôles parlementaires. En revanche, les activités législatives se rapportent d'une part aux lois adoptées par l'Assemblée nationale et envoyées au Sénat et d'autre part, celles déclarées recevables par l'Assemblée plénière et envoyées en commission. S'agissant des activités non-législatives en rapport avec la validation du pouvoir, au cours de cette session de septembre, l'Assemblée nationale n'a pas pu exercer cette prérogative. s'agissant des commissions permanentes, cinq commissions permanentes ont pleinement rempli leurs missions réglementaires. Il s'agit notamment de la commission aménagement du territoire, infrastructure et nouvelles technologies de l'information et de la communication. Infrastructure en tronçon routier long de 280 kilomètres compris entre la ville de Kengé et Mawanga. Nous sommes là dans la province du Kwangu. Ce tronçon routier va être construit. Les travaux ont été lancés. Joël Macké, la commentaire. À Kengé, les travaux de construction de la route provinciale numéro 239-240 tronçons compris entre la ville de Kengé et Mawanga long de 289 kilomètres viennent d'être lancés par le directeur général adjoint de l'Office des routes Célestin Eko-Tolo-Leké. Ils seront supervisés par la Société Alliance des bâtissures du Congo ABC et l'Office des routes et sont évalués à 12 millions de dollars américains pour une durée de 10 mois. Célestin Eko-Tolo-Leké a remercié le président de la République qui ne ménage aucun effort pour offrir à son peuple des infrastructures routières répondant aux standards internationaux. Nous ne saurons finir notre mot sans exprimer notre profonde gratitude au chef de l'État le président Félix Antoine qui continue à faire son mieux pour le développement du pays d'une manière générale et la province du Congo en particulier. Ceci démontre à suffisance la matérialité du solga socialiste le peuple d'abord. On assistait aussi à cet événement le vice-gouverneur de la province du Congo le DG de l'ABC et plusieurs autorités politico-militaires y compris l'autorité traditionnelle. Avant son retour à Kinshasa le directeur général adjoint de l'office de route Célestin Eko-Tolo et sa délégation ont été reçus par le gouverneur de la province du Congo. Première visite de la directrice générale aux installations de la RTMC de développement Sylvie Lengue a partagé le quotidien des équipes qui arrivent à faire un travail remarquable avec du matériel vétuste. L'AGT sont dévolus sur la RTMC de développement pour sa toute première visite d'inspection des structures qui composent l'audiovisuel public. Question de palper personnellement les réalités auxquelles sont confrontées les agents et cadres de la deuxième chaîne nationale. Madame Sylvie Lengue Njembo directeur générale de la RTMC a visité divers services dans différentes directions notamment le service de la direction du personnel la direction des informations télévisées où elle est passée au sein de la salle de rédaction le service du patrimoine et ses dépendants le studio de production le service technique où elle a pu s'imprégner des difficultés auxquelles les techniciens sont confrontés dans l'exécution de leurs tâches. Ce sont de très bonnes impressions parce que l'on voit bien que malgré les difficultés techniques que nous rencontrons avec le matériel qui est vétuste vous arrivez à faire du très très bon travail. La preuve c'est que cette chaîne n'a jamais fermé malgré ce que nous avons vu et tous les soucis que vous venez de partager. Donc ça c'est vraiment un coup de chapeau pour tous qui font ce travail de maintenance et qui permettent à ce que les téléspectateurs puissent avoir leurs émissions quotidiennes comme cela est prévu. Et c'est pour moi ici l'occasion de vous féliciter de tout ce travail qui est fait et de vous promettre dans la mesure de nos moyens de pouvoir vous soutenir. Cette tournée de Sylvie Niembo a été bouclée à la coordination pour un entretien à huis clos avec le directeur coordonnateur par intérim Ponsien Tchessoumou. Nous avons le sentiment de satisfaction avec cette visite de madame la directrice générale de la RNC surtout qu'elle intervient 24 heures après les festivités marquant la naissance dans le temps de passer à Jésus-Christ. Cette première visite de Sylvie Niembo à l'RPNC2 s'est déroulée sous de bonnes augures. Qu'en est-il des recommandations des récents états généraux de la presse et de la communication à Kinshasa ? Un atelier sur l'état des lieux de la réforme du statut juridique des médias et communication s'est tenu pour faire une évaluation vraiment Marie-Lélo. Ces assises en rapport avec l'état des lieux du doigt de la fédération des radios de proximité du Congo constituent un cas gros moment favorable au fin de passer au peigne fin une série d'actions menées pendant les trois dernières années car les dites actions sont appelées à consolider davantage les recommandations des états généraux de la presse et de la communication tenues en février dernier dixit les secrétaires permanents de la fédération des radios de proximité du Congo Jean-Claude Lumissa Missamu Les échanges de haute portée scientifique ont édifié les membres de cette structure médiatique eu égard à ses contributions riches Jean-Claude Lumissa Missamu a évoqué les recommandations des états généraux de la presse et de la communication Ils ont formulé le vœu de voir une espèce de lobbying assuré auprès du ministère et auprès du parlement afin que les choses nous avancent alors très vite Les participants ont aussi formulé le désir de comprendre que le moratoire qui avait été soumis au ministère des tutelles ne valait pas d'être poursuivi parce que tout est pris en charge par le chapitre 3 justement de cette loi et espère et espère qu'avec la publication beaucoup de choses beaucoup de réalités de ces radios vont être tout de suite réglées Last but not least le dernier mais non le moindre les radios de proximité ne ménagent aucun effort pour informer former et éduquer leurs auditeurs sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo L'RDC prend la tête de l'OADA Rose Mutombo-Kiesse ministre de la Justice a été investie comme présidente du conseil des ministres de cette organisation de 17 pays membres qui existent depuis 30 ans en image la cérémonie de prise de fonction Joseph Oscar Mbalcaïch Au terme de la 53ème réunion du conseil des ministres le président de la République démocratique du Congo Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo a été désigné président en exercice de l'OADA et la ministre d'Etat ministre de la Justice Rose Mutombo devient elle président du conseil des ministres de cette grande organisation régionale qui regroupe 17 pays dont la RDC A cette occasion le président sortant Iqtah Abdoulaye Mohamed a remis le symbole du pouvoir à Rose Mutombo Kiesse les mandats de la RDC coïncident ainsi avec les 30 ans d'existence de l'OADA pour le président sortant et ministre de la Justice du Niger la situation administrative et financière de l'OADA continue de nourrir des controverses et devient le serpent d'un air qui empoisonne la sérénité indispensable à son bon fonctionnement la question devient donc une préoccupation majeure pour la viabilité et la crédibilité de cette organisation ainsi l'OADA est appelé à l'avenir à approfondir la réflexion sur la conception de sa gouvernance a-t-il conclu de son côté la présidente entrant du conseil des ministres de l'OADA Rose Mutombo Kiesse a remercié son prédécesseur pour l'honneur et la confiance placée en elle afin de présider à cette organisation lors de la prochaine session de notre organisation à Kinshasa décliner ce qui sera notre programme d'action pour le plus grand bien de notre organisation la prochaine session de l'OADA est prévue à Kinshasa en octobre 2023 Le personnel du ministère des finances et celui des autres institutions financières ont été capacités en matière de comptabilité une formation assurée par le conseil permanent de la comptabilité et je n'ai d'Ada Chabani Une bonne administration des finances publiques et tributaires de la conjugaison de plusieurs facteurs notamment la maîtrise de la gestion de la comptabilité surtout au OADA et de la fiscalité ainsi que de l'audit financier Voilà pourquoi quelques cadres de l'administration publique et d'autres cadres des institutions financières nationales et internationales ont renforcé leur capacité sur l'expertise de la comptabilité La formation était organisée par les conseils permanents de la comptabilité et dispensée pendant trois mois Dix modules étaient suivis par les apprenants Nous avons abordé des questions par exemple sur comment organiser la comptabilité de manière pratique comment saisir les éléments sur un logiciel comptable comment justifier les comptes classer les dossiers d'audit les étapes exigées par les normes internationales dans le domaine d'audit l'éthique même professionnelle du comptable comment le comptable doit se comporter de manière pratique Il s'agit de la comptabilité générale et des gestions ainsi que l'OADA l'audit financier et contrôle interne la fiscalité et l'analyse financière la gestion de la trésorerie et les documents commerciaux ainsi que l'éthique et la déontologie A la fin de la formation tous les apprenants deviennent les experts comptables Nous autres on n'a pas eu l'occasion de faire l'OADA à l'université et grâce à cette formation ça nous a permis de comprendre la faisabilité de cette comptabilité sur le plan professionnel Ils ont reçu leur certificat des mains du secrétaire général du CPCC Parlons chiffres 161 millions de dollars américains c'est ce qu'il faut pour relancer l'AMIBA selon une étude du COPIREP déjà dans la loi de finances 2023 il est logé 34 millions de dollars comme premier raconte du financement explication avec Robert Ndaï Depuis les années 97 la société minière de Bakuanga patauge suite au vieillissement de son outil de production devenu obsolète Aujourd'hui avec l'implication personnelle du président de la République Félix Antoine de Tchilombo l'AMIBA est en phase de relance Sa dette est évaluée entre 450 et 500 millions de dollars américains Pour permettre à cette entreprise du portefeuille autrefois joueur de l'industrie minière en République démocratique du Congo le gouvernement de la République s'engage à relancer les activités de ces géants miniers le comité de pilotage et réforme des entreprises publiques a estimé à 150 millions de dollars le budget de cette somme une enveloppe de 161 millions de dollars américains est prévue dans la loi des finances de l'exercice 2023 Cette instruction du président de la République Félix Antoine de Tchilombo a été annoncée par le Premier ministre Samalo Kondé lors de son dernier visite à Mboujimaï et invite par ailleurs le comité Polen-Lokoussa à matérialiser ce projet Des efforts que mènent l'administrateur directeur général de l'AMIBA Polen-Lokoussa pour maintenir la paix sociale sont salués par tous En attendant le péma de sa créance et l'octroi de 5 millions de dollars américains les comités Polen-Lokoussa multiplient les efforts pour répondre à la vision du président de la République qui tient à tout prix à voir ce fleuron de l'économie congolaise reprendre sa place dans le temps L'AMIBA comme vous le savez c'est le poumon économique le géant de la province du Grand Kassai et qui a beaucoup contribué dans le passé à l'effort de guerre nous attendons que le Premier ministre puisse concrétiser cette volonté cette vision du chef de l'Etat Polen-Lokoussa Moudiaï sensibilise les personnels à garder espoir et à ne pas céder au bruit des sirènes qui tentent par tous les moyens de déstabiliser les efforts engagés pour la relance de la société mineure de Bakwang Politique modeste Moutinga ne bouge pas il garde sa place au sein de l'union sacrée de la bouche de son directeur de cabinet Hubert Etika ce membre du gouvernement Samaloukondé estime que le contexte ne donne pas lieu à la trahison du pays Tout simplement pourquoi ? Parce que bon vous savez nous devons arrêter avec cette politique politicienne que nous faisons ici c'est bien beau les hommes politiques il y en a beaucoup mais les hommes d'Etat je pense qu'ils sont à compter au bout du doigt un homme d'Etat c'est celui qui adapte son discours par rapport au contexte du moment le pays est attaqué nous avons la tête de l'Etat un chef d'Etat qui est en train de se battre pour essayer de ramener les pays sur les rails c'est à dire pendant longtemps deux décennies d'ailleurs dans l'Etat les pays ne pouvaient pas fonctionner correctement parce qu'il y a cette histoire des tueries à l'Est alors au moins où et nous un homme d'Etat nous sommes dit nous restons avec les chefs de l'Etat parce que nous ne voyons pas l'intérêt du parti ou du regroupement pour nous c'est l'intérêt de la patrie et voilà donc nous pensons qu'il est tout à fait normal que nous puissions rester avec les chefs de l'Etat parce que pour le moment c'est lui qui est en train de remettre les pays sur les rails certains vont dire que voilà nous nous accrochons peut-être au poste les gens se rappeleront que Modeste Moutinga fuit il n'y a pas longtemps le rapporteur du Sénat il a démissionné de ces postes là toujours à cause de Katumbi les raisons étaient justifiées parce qu'il fallait empêcher un troisième mandat Kabila dans le contexte actuel si nous restons c'est tout simplement parce que nous voyons l'intérêt de la nation nous ne nous alignons pas derrière un homme nous nous alignons derrière la patrie nous avions toujours été contre la pensée unique c'est à dire quelqu'un est chez lui ou à la maison il décide il dit écoutez je demande à mes hommes de quitter alors vous avez envoyé ces gens là dans un gouvernement et vous ne voulez pas en être comptable et c'est à chaque fois comme ça comme ça s'est passé comme ça en 2015 c'est à dire on fait partie de ceux qui dirigent l'état mais quand on commence à approcher les élections on fuit pour ne pas être comptable du bilan nous nous assumons nous restons au gouvernement parce que pour nous et je le répète et je ne les dirai jamais assez la patrie avant tout on termine par ce message de vœux de la GECAMINE avec Joseph Oscar Malkaïch la générale de carrière et des mines GECAMINE SA son conseil d'administration sa direction générale ainsi que tout son personnel vous souhaite une belle et heureuse année 2023 pleine d'énergie face aux enjeux de la République démocratique du Congo notre pays en effet 2022 aura été marqué notamment par la restitution de la relique de notre héros national Patrice Emery Lumumba et par l'intensification de la guerre d'agression qui menace la sécurité et l'intégrité territoriale de notre pays la République démocratique du Congo vous vous y êtes investi avec détermination et avez prouvé à la face du monde qu'unis autour des valeurs le peuple congolais est capable de relever tous les défis qui se posent à lui la GECAMINE SA vous rassure de son indéfectible soutien dans la lutte que vous menez pour rendre à notre nation sa véritable identité d'un pays souverain et lui renouveler la place qui est la sienne dans les concerts des nations la GECAMINE SA et tout son personnel n'éménageront aucun effort pour s'approprier votre leadership et votre vision politique économique et sociale et vous accompagner dans tout ce que vous entreprenez pour le bonheur du peuple congolais qu'elle est très haut accorde sagesse et force à son excellence monsieur le président de la République Félix Antoine Tshiseke de Chilombo et qu'il vous guide dans la prise des décisions éclairées susceptibles de conduire notre pays à sa souveraineté totale c'est signé pour la générale des carrières et des mines Ntambou Ngoi Kabongo directeur général Caputo Kaloubi Alphonse président du conseil d'administration à l'occasion des festivités de Noël et de nouvelles en 2023 le conseil d'administration la direction générale et le personnel du fonds de promotion de l'industrie FPI ont l'insigne honneur de présenter leurs voeux de bonheur de santé de longévité et de prospérité à son excellence monsieur Félix Antoine Tchiseké de Chilombo président de la république au chef de l'état et à sa famille biologique les mêmes voeux s'adressent aussi aux honorables présidents des deux chambres du parlement à son excellence monsieur le premier ministre au chef du gouvernement au ministre de l'industrie aux membres des institutions politiques aux partenaires du FPI ainsi qu'à l'ensemble du peuple congolais le FPI en tant que bras séculiers de l'état accompagne la vision du président de la république qui prône l'industrialisation de la république démocratique du Congo il s'inscrit dans la perspective d'un développement endogène axé sur une structuration judicieuse et sur une création efficiente des chaînes de valeur que le très haut guide l'action du chef de l'état et tous ses efforts en vue de la restauration de la paix et de la sécurité sur toute l'étendue du pays Bertin Maudimou Tshisekedi directeur général du FPI Vicky Katoumou Moukalai présidente du conseil d'administration ont signé ce message de feu puisque vous êtes fidèle à nos programmes gardez les yeux bien ouverts juste après cette édition d'information vous aurez droit de suivre une communication spéciale du gouvernement sur la présence des espions rwandais en République démocratique du Congo restez avec nous le programme continue bonne soirée merci Merci.